D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Et au final, quand je regarde la récompense, je vois pas mal de récompense, mais en fait à la fin on n'a que 40 000 d'or. Donc vous faites, imaginons j'aurais fait 12 victoires, je jouais au seulement 40 000 d'or, donc c'est pas énorme, en plus j'ai dépensé 100 gemmes, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est pas énorme je trouve, je pensais que c'était mieux. En plus c'est pas le mode touchdown dans ce défi là, c'est le mode normal, sauf qu'on a, on choisit pas notre deck, c'est un deck choisi au hasard avec le miroir dedans. Et l'adversaire aussi a le même deck. Donc du coup, on va se faire un petit pack opening, là j'avais les coffres gratuits mais je l'ai ouvert, du coup le prochain est bientôt 3h08. Donc j'ai encore un petit peu de temps avant de l'ouvrir, voilà, et le reste après dans le shop j'ai récupéré l'or qui m'ont donné, et après le reste voilà, c'était pas très intéressant donc je l'ai pas pris. Donc c'est parti, on va se faire le pack opening du coffre, des coffres, et après on va se faire quelques attaques en ligne, directement en ligne, pas dans le défi, ni en devage 2, en devage 2 quoi que peut-être. Donc 86 d'or, 1 golem de glace, 12 bombardiers. Ok, il y a quoi, il y a que dehors, c'est tout. Le meilleur coffre, c'est un coffre à couronne. Voilà, pas de bon coffre en ce moment. 1250 d'or, 4 flèches, 2 boules de feu et une épique, non même pas, 19g royale. Faudrait que je regarde sur stat royale quel sera mon prochain très bon coffre. Donc voilà, c'est ce mode-là que j'ai fait, puis il est pas énorme, je le trouve pas super, vraiment, pour 100 gemmes, ça vaut vraiment pas le coup. Bref, du coup, allez, c'est parti. Donc coffre en argent, 66 d'or, 1 boule de feu, et 12 barbares d'élite. Ok, allez, coffre en or, c'est parti. On a 270 d'or, 5 gobelins, 8 archers, 24 barbares d'élite, et pour finir, 4, 3 muscetaires, ça marche. Allez, meilleur coffre, coffre à couronne, moi ce n'est pas bon, ça on va attaquer en 2 vs 2. Ou en 1 vs 100, on va voir, parce que j'ai 4 300 trophées, donc peut-être qu'on peut rusher. Donc 600 d'or, quasiment, 3 gemmes, 36 squelettes, 37 gobelins, 8 valkyries et une épique. Yes, un petit feu à gobelins. Un seul, c'est pas énorme, mais ça reste un petit feu à gobelins. Donc là, on va attaquer en ligne, comme ça on va gagner un petit peu de trophées, un petit peu de couronne aussi pour le coffre à couronne. Donc voilà, on va attaquer directement en ligne. Ça nous évitera de tomber contre, enfin, avec quelqu'un en 2 vs 2, qui, pas force, qui soit plutôt actif, enfin... On va tomber avec quelqu'un qui n'est pas actif, ça nous permet, voilà, d'attaquer directement en 1 vs 1 et pas 2 vs 2. Donc ok, il joue la princesse. Moi, je vais faire un petit... Hop là ! On va mettre les barbares, quoique, ouais, bon. J'ai rien pour défendre à gauche, et le géant, mon géant va servir à rien. C'est pas grave. On va défendre. On va défendre, on va défendre. Bon, ça va. Le géant, il a quand même pas mal de points de vie, c'est vrai. Donc, en fait, ça va. Ça va plutôt bien. Mais là, je vais mettre le canon. Les petits gobelins, juste là. La princesse... Ouh ! La horde qui est arrivée, là, que je n'ai pas vue. Qui est arrivée rapidement. Ok, pas beaucoup de dégâts pour l'instant, ça va. Donc, j'ai fait un petit peu de dégâts à gauche, pas énorme. J'ai rien pour défendre contre la princesse, là. Je mets directement la horde. Le mieux, c'est de mettre le canon avec mon nec, mais là, c'est vrai que je l'ai déjà mis, donc je ne peux pas le mettre. Mon flèche. Ouais, flèche. On met les flèches. Ouais, donc là, ça, c'est bien joué de sa part. Ça, c'est très bien joué de sa part. Enfin, je peux mettre les barbares, mais bon. Je préfère économiser l'élixir, là, et préparer une belle attaque avec le géant, le ballon. Voilà. Le géant qu'on le met là, d'un coup. Et on va mettre le ballon, voilà. Donc là, il y a 20 secondes avant que ça soit à une huit. Et si on arrive, ça serait cool, mais on va se mettre chaud. Je n'ai rien pour défendre contre le prince. On va mettre la princesse. On va mettre le ballon. Allez, le ballon. J'aurais bien mis la horde, mais en fait, je me suis dit, ouais, non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas parce qu'il a le sorcier. En plus, il a mis le sorcier, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. La horde. Yes. Yes, yes. Oh, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça roule. Oh, yes. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool. Par contre, le petit feu à gobelin qui fait mal. Le petit feu à gobelin qui fait mal. C'est vrai que je ne le défends pas trop, mais en même temps, bon, j'ai réussi à avoir la tour de gauche. Il reste 224 points de vie à gauche. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je mets les flèches ou pas. Non, on va mettre le barbare. Et on va mettre le canon. On va essayer de bien placer le canon. On va le mettre... Non, ça ne marche pas. Mon canon a été mal placé. Du coup, là, il a la tour. Il a la tour. Allez, bon. Allez. Ah. Dommage. Bon, le sourcil va tomber. Presque. Presque. Il est bien revenu quand même. Là, on a 930 points de vie. Mais il est bien revenu. On met des barbares. Il est bien revenu. Il est bien revenu. Allez. Il y a 50 secondes. C'est chaud quand même. Ah. J'aurais voulu que la princesse touche le géant. Et du coup, elle n'a pas touché le géant. Ce n'est pas grave. Oh. Allez, c'est bon. On a la tour. Donc, la première victoire. Là, on va monter à 4400 bientôt. Donc, ouais. L'objectif, ce serait de rusher un petit peu. Ce serait cool. 26 trouffés en plus. Un petit coffre d'argent qu'on va... Non, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, allez. On repart direct. On va essayer de monter à 4400. Hop. Là, combattant de la Ligue 2. On va essayer de monter. Voilà. Donc, la petite princesse qu'on met directement. J'attends pas d'avoir 10 élixirs. Là, je mets directement la princesse. Au début, j'aime bien. Des fois, je vais jouer rapidement. Et puis, après, j'ai économisé l'élixir. Donc, là, il a mis les flèches. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Mais, du coup, là, j'ai plus qu'à économiser l'élixir pour faire une attaque. Hop là ! J'espère qu'il n'a pas de horde. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Ok. Oh ! Il y a un petit canon, là. Eh, le sort de gel, il dure longtemps. N'empêche, il a mis le sort de gel. Il a mis le canon. Donc, là, il n'a plus beaucoup d'élixir. Enfin, plus beaucoup d'élixir. Là, je vais en profiter pour attaquer. Nickel. Bon, là, encore une game qui se déroule plutôt bien pour l'instant. Ok, nickel. Ça aussi. Une game qui se déroule plutôt bien. Ah, ça, par contre, ça, c'est bien joué. On va être bien joué. Est-ce que... Si, je sais qu'il avait les flèches. Je sais qu'il avait les flèches parce qu'il avait mis les flèches au début sur la princesse. Et c'est vrai que là, j'aurais peut-être dû mettre la princesse plus tôt. Comme ça, mes gargots n'auraient pas été touchés. Je n'y avais pas pensé. Mais on va faire ça juste après. On va faire ça juste après. Et là, c'est la princesse qui a encore envie. Ça, c'est cool. Donc, il reste quand même 1600 points de sous-satour. Donc, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Les barbares. On va mettre le canon. Bon, en fait, c'est chaud. Je crois que le début de game était assez simple avec le ballon. Mais là, c'est vrai que c'est assez chaud. Il revient. Enfin, il revient. Il défend bien, on va dire. Donc, ça, c'est chaud. On va mettre le géant. Bientôt. À 10 délixirs, on va mettre ce géant. Voilà. 9-10 délixirs, c'est une moyenne. Je dis 10 délixirs, mais c'est 9-10 délixirs pour être prêt. Ok, donc là, deux possibilités. Il va mettre les flèches. Ok. Yes. Yes. On met le ballon. Là, il peut mettre le sort de gel. Le sort de gel peut être très efficace. Voilà. Et donc, là, on va mettre le géant à gauche. On va attaquer directement à gauche. Oh, la boule de feu, par contre, efficace. Efficace. Non, pas si il est bien joué, là. Il est plutôt bien joué, parce que là, c'est vrai que... Ouais, c'est chaud, là. Bon. Alors, la bombe du ballon a quand même touché la tour. Donc, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que là, il arrive à bien défendre. Il arrive à bien contrer mon deck. Et c'est un petit peu embêtant. C'est même très embêtant. Oh, là, j'ai... Oh, là, là, la grosse erreur. J'ai mis la horde près de la princesse. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça ? Et j'aurais pas dû... J'aurais vraiment pas dû... Oh, non. En plus, il gagne. Ah ben, dis donc, je me suis mal prononcé. Au début, j'ai dit, ouais, ça a l'air d'être une game assez bien partie. Et au final, non. Pas du tout. Donc, voilà, vraiment, faire gaffe. Ne pas se dire qu'on va gagner alors qu'on est mal parti. Enfin, alors qu'en fait, non. Donc, voilà, en tout cas, c'est une petite vidéo. Voilà, pour ce pack opening. Petit pack opening, vraiment pas extraordinaire. Mais j'ai regardé sur Stat Royale les prochains coffres pour vous ouvrir des bons packs openings. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je fais plutôt les modes touchdowns dès qu'il est là. Et après, j'attaque assez peu en ligne. Mais, voilà, je vais essayer de vous faire des bons petits coffres prochainement. Et donc, voilà, également, une victoire et une défaite. Bon, je pense qu'on aurait pu, à la deuxième game, chercher la deuxième victoire. Ça aurait été vraiment cool. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commentez-vous de partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada